Aujourd'hui, on va continuer notre sujet au niveau des glucides qu'on avait commencé à aborder dans une autre vidéo. On parlait un peu de la complexité des glucides versus un sucre complexe versus un sucre simple. Dans cet élan, on va vous démontrer à quel point un glucide va avoir un impact au niveau de votre glycémie sanguine. C'est-à-dire, la glycémie sanguine, pour commencer, c'est la réserve de glucose qui va avoir en circulation dans votre sang. Le corps essaie toujours de réguler pour avoir un équilibre de glucose sanguin pour toujours avoir de l'énergie facilement disponible. Donc, le corps, lorsque vous faites une activité physique, vous allez utiliser une quantité de glucose sanguine. Le corps va tout de suite réagir en envoyant une hormone pour pouvoir stimuler et réguler, c'est le meilleur terme, la glycémie sanguine. Et à l'opposé, si par exemple, je prends un aliment qui a une teneur en glucides, entre autres, on va augmenter la courbe de glycémie. Et le corps va vouloir réguler avec une autre hormone qu'on va appeler l'insuline pour ramener STAB, donc la glycémie sanguine, toujours la garder au même niveau. Ceci étant dit, tout dépendant du type de glucides que vous allez ingérer, il n'y aura pas le même effet au niveau de la glycémie. Donc, dans la capsule précédente, on avait parlé de glucides simples, glucides complexes. Si vous ingérez un glucides simple, donc sous forme par exemple de sucre blanc dans des biscuits, peu importe, dans du pain, etc. Vous allez vraiment avoir une incidence beaucoup plus rapide au niveau de l'augmentation de la glycémie. Donc, votre courbe de glycémie va augmenter très, très, très rapidement. Donc, étant donné que le sucre à haute quantité dans le sang, ce n'est pas bien, en fait, c'est poison littéralement, le corps, ce qu'il va vouloir faire, c'est prendre ce sucre-là, le transférer soit au niveau des muscles, soit au niveau des réserves, au niveau du foie, donc les réserves hépatiques, ou soit le transformer sous forme de graisse. Le problème, c'est que tout dépendant du moment de la journée que vous allez avoir entré ce sucre-là, peut-être que vos muscles, entre autres, sont déjà pleins de glucides, sont déjà pleins de glycogènes musculaires, donc il n'y a pas de place pour stocker. Même chose au niveau du foie. Le seul endroit où est-ce que vous allez réussir à stocker ça, c'est au niveau de la graisse. Donc, le corps va toujours réagir, puis ne peut pas garder le sucre dans le sang, c'est important de le comprendre, il faut qu'il le stocke. Donc, c'est là que l'hormone d'insuline embarque, parce que c'est cette hormone-là qui va permettre le stockage. Donc, si par exemple, vous êtes en processus de perte de gras ou de perte de poids, c'est là qu'on va parler de vouloir diminuer la réponse d'insuline, tout simplement parce qu'on veut moins stocker le moins possible. Donc, si par exemple, vous décidez de rentrer des glucides, premièrement, on essaie de diminuer la quantité de glucides, peut-être qu'on prend dans l'alimentation, tout ça étant, s'il n'y a pas de problème de santé particulier, on s'entend pour quelqu'un qui est bien en santé, on essaie de contrôler ça, de diminuer ça, puis quand on va prendre des glucides, c'est de rentrer des glucides qui sont plus complexes. De cette façon-là, on a beaucoup moins d'incidence rapide au niveau de la glycémie. Trompez-vous pas, par contre, la quantité de glucides que vous allez retrouver totale. Si je prends 15 grammes de glucides sous forme de chocolat ou 15 grammes de glucides sous forme, par exemple, de patates douces, vous allez quand même avoir votre 15 grammes de glucides. Donc, si vous n'avez pas de place au niveau de votre réserve de glycogène, il va quand même avoir une certaine incidence, sauf qu'il va avoir un stockage plus lent. Donc, ça va vous permettre de dépenser plus facilement cette énergie-là. Donc, règle générale, on veut vraiment éviter les spikes de glycémie. Et je dis règle générale parce que, par exemple, quelqu'un veut prendre de la masse musculaire après un entraînement, ça peut peut-être être intéressant d'aller faire élever ça, mais ça, je vais en reparler dans une autre vidéo. Mais règle générale, on essaie de garder la glycémie relativement basse et on veut vraiment aller vers des sucres ou des glucides, appelez-le comme vous voulez, vraiment plus complexes, le plus possible. Donc, bleuets, tous les petits fruits, en fait, on va aller chercher, par exemple, tout ce qui va être dans les pommes aussi, c'est assez complexe. Donc, patates douces, très fibreux, donc différents types de choses comme ça pour éviter d'avoir le fameux effet que je vous ai parlé. Donc, pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, Instagram et YouTube. Et voilà, je vous remercie beaucoup et bonne journée.